bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison l'échiquier est bien dégagé il y a eu trois pièces mineures d'échangé mais on est bien encore en milieu de partie alors ce qui est intéressant cette combinaison c'est le schéma je pense que un schéma qu'on peut retrouver assez souvent mais c'est quand même assez caché au niveau de la solution donc ici que se passe-t-il pas d'échec déjà assez bien un échec pardon le fou qui peut prendre le pion bon et ça n'a pas l'air excellent à ce niveau là puisque il y a plusieurs façons de récupérer le fou après il faut l'envisager parce que quand même si la tour d7 prend apparemment il ya la dame qui n'est plus protégée ici on voit la dame qui est attaqué si l'autre tour prend peut-être un autre échec apparaît avec la tour en 8 bien que bon il suffirait aux noirs de couvrir l'échec bien entendu il y aurait encore un échec avec la dame mais à ce moment là bon bah plusieurs encore solutions pour les noirs pour éviter l'échec bouger le roi ou couvrir avec la dame donc ça y avait pas non plus sachant que le plus fou peut aussi être pris avec le roi même si c'est peut-être un peu plus dangereux pour les noirs en tout cas ce coup fou crampion bon il n'a pas l'air si si fort il quand même trop de solutions possibles pour les noirs qui ne donne pas vraiment de deux variantes très claires donc en tout cas voilà cet échec on l'a vu maintenant est ce qu'il ya une menace de maths alors sont toujours plus compliqué à trouver les menaces de maths évidemment mais on attend un coup apparemment il n'y en a pas il n'y a pas de menaces de maths dans cette position en tout cas pas en un coup ni même aux plusieurs coups en plusieurs coups dans le sens où après ce sont des coups forcés bien entendu donc on va rechercher plutôt à l'attaque des pièces à l'attaque de la dame alors la dame est déjà en prise enfin les déjà attaqué on va dire on pourrait la prendre ce serait un coup forcé évidemment la tour reprendrait et par la suite pourrait chercher d'autres coups forcés comme le fou qui prend le pion à nouveau un mais bon ça ça serait à peu près comme tout à l'heure et pourrait reprendre de la tour du roi ça n'avantageraient pas forcément les blancs on remarque évidemment au départ la position des blancs ils ont quand même un pion d'avance un mine de rien donc bon l'échange des lames n'est pas un mauvais coup évidemment la finale est supérieure pour les blancs mais il y a un meilleur coup à jouer bien sûr et même si le coup dame prendra m n'évite pas aux blancs de gagner la partie n'empêche pas plutôt les blancs de gagner la partie et nous on peut gagner la partie quand même 20 coups plus tard mais ça les oblige à jouer précisément donc pendant ces 20 coups et ne pas faire d'erreur non plus ainsi l'adversaire n'en fait pas alors que si on joue le bon coup tout de suite voilà c'est terminé ça peut finir la partie en trois quatre coups même si bon l'adversaire peut continuer à jouer aussi bien entendu c'est pas la solution c'est pas un mat donc c'est un gain matériel donc mais ça va évidemment quand même accélérer la partie et donc éviter que les blancs ne fassent des erreurs par la suite alors l'attaque de la dame prise de la dame la tour qui reprend rien d'intéressant la tour pourrait attaquer la dame en e6 mais est ce que ça a vraiment un grand intérêt bon sachant qu'elle pourrait être prise par le pion tout simplement et si le fou reprend pour donner échec moi le roi se décale et les blancs aurait donné une tour pour pas grand chose s'ils reprennent avec le tour avec l'idée de faire un attaque à la découverte le problème c'est que le fou n'est pas protégé non plus un bien bien voir que le fou est attaqué ici alors justement justement tiens ça c'est intéressant de voir dans la vision tactique le schéma dont je parlais au tout début une question qu'on peut se poser puisque on y est est ce que le fou est vraiment prise voilà petite question intéressante est ce que le fou est vraiment prise et là donc vous pouvez essayer de de mettre la pause à ce niveau là sachant par exemple les blancs jouent un coup inutile est ce que les noirs peuvent prendre le fou et en fait la solution c'est non mais vous avez probablement vu pourquoi si les noirs prennent le fou alors on va jouer un coup sans intérêt un h3 par exemple si les noirs prennent le fou et bien vous pouvez remettre la pause si vous n'avez toujours pas trouvé mais peut-être que là vous avez vous allez pouvoir trouver puisque ce sont des coups forcés bien entendu eh ben la dame va prendre la tour sur échec maintenant c'est ça le schéma tactique dont je parlais au début ce schéma de maths qui peut arriver dans des parties ça peut arriver attraction ou élimination la défense et plutôt l'attraction du roi mais ceci une élimination de la défense on élimine évidemment la tour pour faire la main du couloir avec les deux tours qui qui protège donc ma du couloir qui arrive quand même assez souvent en partie et donc ce fou est imprenable donc ça peut nous aider à trouver la solution en tout cas la trouver plus rapidement que passant par les coups forcés le fait de que le fou ne puisse pas être pris donc on va quand même continuer pour forcer l'attaque de la dame n'a pas l'air d'être suffisant pour l'instant on voit pas trop d'autres attaques sur la dame donc qu'est ce qui reste bah l'attaque de la tour la tour bon alors il ya deux tours donc on pourrait attaquer évidemment la tour en f8 ou la tour en d7 pour que ce soit efficace on va essayer de l'attaquer avec une pièce moins forte évidemment ce soit un pion mais là il n'y a pas de pion qui peut attaquer la tour mais bien sûr le fou justement on parlait du fou le fou qui est invulnérable en tout cas par la prise de la dame donc ça me donne tout de suite une idée de la case où aller bien sûr pour mettre la pause 1 si vous n'avez pas trouvé on parle bien entendu du coup de fou en c6 1 qui permet d'attaquer la tour coup trouvable grâce aux coups forcés grâce à la vision tactique de cette combinaison avec l'illumination de la défense et le mat du couloir le fou en c6 qui vient attaquer la tour donc bon bah une petite attaque c'est une attaque double pourquoi parce que il crée une interception de la dame sur le fou noir qui n'est pas protégé non plus ici après le coup fou c6 donc attaque double avec ce coup de fou en plus de l'interception en plus de l'illumination de la défense là bas du coup bah qu'est ce qui se passe si les noirs prennent le fou évidemment on a tout de suite on a vu tout à l'heure le mat qu'est ce qui pourrait arriver d'autre la tour si elle bouge alors à toute façon elle doit défendre la dame donc elle bougerait en d8 mais à ce moment là le fou serait perdu donc les blancs gagneraient une pièce et si les noirs prennent la dame que se passe-t-il on reprend tout simplement la dame alors évidemment on va pas jouer le coup h3 le fou vient en c6 bien entendu la lame qui prend ici et là on récupère tout simplement la dame et on conserve l'attaque double sur le fou et la tour on va gagner le matériel suffisant pour concrétiser cette finale maintenant puisqu'on a échangé les dames alors là on est bien entré en finale donc là le matériel devient vraiment important en plus les blancs avait un pion d'avance comme on l'avait dit donc ils vont gagner encore au moins une qualité puisque le fou peut revenir défendre la tour mais la tour ne peut pas revenir défendre le fou par contre donc au moins une qualité mais voilà c'est suffisant pour gagner surtout qu'ils vont même gagner le deuxième pion ici avec deux pions passés liés voilà c'est pas très compliqué à gagner il suffit d'avancer les pions et d'aller à dame éventuellement d'échanger le tour pour être sûr évidemment si le fou est pris par la dame ici la fameuse combinaison de maths la vision tactique qui nous donne cette possibilité de maths voilà pour apprendre les schémas comme ça et bien il faut faire de plus en plus de combinaisons tout le temps sans bouger les pièces le mieux c'est de placer l'échiquier un vrai échiquier en trois dimensions et peut-être éventuellement avec un temps limité ça peut être une bonne idée par exemple vous mettez six positions à faire en une heure par exemple une heure et demie voilà comme vous voulez et vous notez vos solutions sans bouger les pièces voilà un travail très intéressant à faire et qui permet de progresser et de faire progresser énormément le calcul et la vision du jeu merci à tous d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt à bientôt